L'originalité c'est que c'est à la fois palpitant et poilant. Il y a beaucoup de scènes très comiques et tout à coup la scène d'après en bascule dans un autre gis, donc on est toujours surpris. Je pense qu'en fait c'est une série qui est vraiment surprenante. Eh bien OVNIS c'est une série qui se passe dans les années 70, qui part de faits réels, c'est-à-dire qu'il y a un bureau qui s'appelle le GEPAN qui a été créé au sein du CNES, donc un bureau très sérieux qui était censé étudier les phénomènes OVNIS, donc tout ce que les gens voyaient dans le ciel et qui n'étaient pas expliqués par la science. Et à partir de ce bureau-là, ça donne lieu à plein de situations, puisque mon personnage qui à la base travaille au CNES se retrouve un peu placardisé en devenant le directeur de ce fameux GEPAN, ce bureau censé étudier les phénomènes extraterrestres et qu'il en perd les pédales. Alors Didier Mathur, c'est un scientifique très cartésien, droit dans ses bottes, assez brillant, mais qui fait une erreur a priori au début de la série, qui lui vaut donc d'être un peu mis à l'écart le temps qu'il y a une enquête. Et pendant ce temps-là, il se retrouve à gérer des dossiers qui, a priori, pensent complètement farfelus. Et petit à petit, il va quand même se prendre au jeu et découvrir qu'il y a peut-être d'autres formes d'existence que celle terrestre. Déjà, j'avais envie de refaire une série parce que j'en avais déjà fait une et j'avais aimé l'expérience du tournage. Le fait que par rapport à un long métrage, on a beaucoup, beaucoup de scènes à développer pour le personnage, plein de facettes à développer, des idées à trouver. Puis qu'au bout d'un moment, on devient le personnage à force de l'incarner, on a les réflexes. Et là, en l'occurrence, le personnage de Didier Mathieu avait plein de facettes qui m'amusaient, à la fois dans la comédie, le côté sérieux, élégant, en surface, mais qui à l'intérieur, part complètement en vrille. Et j'ai été pas déçu parce que pendant le tournage, il y avait le matin une scène burlesque et puis l'après-midi, une scène un peu d'espionnage. Donc il y avait vraiment plein de directions que je trouve assez abouties au résultat. Dans OVNI, la musique, comme toute la reconstitution historique est très importante et qu'Antoni Cordia avait envie que ce soit une série qui fasse un peu des hommages au cinéma, notamment à la comédie des années 70, Pierre Richard, même des fois Louis de Funès dans le jeu des acteurs. Moi, j'ai trouvé un peu des clins d'œil à la comédie italienne, que ce soit les films avec Martillo Mastroianni, enfin voilà, une espèce de façon de faire de l'humour. Et la musique participe aussi de ces références. Il y a un côté plaisant de retrouver des sonorités qu'on avait déjà oubliées presque. C'est compliqué à savoir parce qu'il y a quelque chose qui dit qu'on ne sait jamais vraiment d'où on vient. Est-ce qu'on est né au moment où on est sorti du ventre de sa mère ? Ou est-ce qu'on est né au moment où son père et sa mère ont fait l'amour ? Est-ce qu'on est né au moment où ils sont rencontrés ? Est-ce que c'est nous qui percevons les choses différemment selon notre histoire ? C'est aussi une série qui brasse, sans être un truc prise de tête métaphysique, mais c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est le côté qui questionne la science. La science ne peut peut-être pas tout expliquer non plus. Alors, ce qui est intéressant de la série aussi, c'est que c'est très documenté sur ce qu'on appelle l'ufologie. Et ça brasse beaucoup de théories et de dossiers, qui sont des vrais dossiers, qui posent encore des questions à la science. À savoir, est-ce que les extraterrestres sont déjà venus ? Est-ce qu'ils sont repartis ? Est-ce qu'ils sont toujours là ? Est-ce qu'ils nous surveillent ? Enfin, toutes ces théories qu'on peut trouver sur Internet, qui ne sont pas du complotisme, mais qui sont des gens qui s'intéressent à ces phénomènes-là. Il y a des gens qui pensent que les ovnis, des gens auraient construit sur d'autres planètes des petits vaisseaux spatiaux, et que les extraterrestres, c'est des petits bonshommes, un peu comme nous, mais qui seraient verts, qui habiteraient ailleurs. Ça, j'y crois moins. Par contre, qu'il y ait une vie extraterrestre, j'en suis quasiment persuadé. Et puis même, je pense qu'aujourd'hui, la science est plus proche de dire que ça existe, en tout cas potentiellement, plus vraisemblablement, que plutôt qu'on soit les seuls absolument dans l'univers. Que ce soit des petits bonshommes verts, ou que ce soit des grands bonshommes rouges, j'en sais rien. Mais qu'il y ait une vie extraterrestre, oui. Le film va piocher dans le genre fantastique, et fait beaucoup de références au cinéma qui a traité des phénomènes ovnis, que ce soit Spielberg, E.T., ou Rencontre du troisième type, un petit peu aussi chez X-Files. Je pense que c'est une série qui est assez atypique, parce qu'elle mélange à la fois la comédie, même carrément le burlesque, un peu années 70, Pierre Richard, tout cet univers-là. Et en même temps, le film de genre, l'enquête, des fois une espèce de truc un peu parano, de complot, de tout ça. Donc je pense que c'est vraiment, en soi, même un ovni. L'originalité, c'est que c'est à la fois palpitant et poilant. Il y a beaucoup de scènes très comiques, et tout à coup, la scène d'après, on bascule dans un autre registre, donc on est toujours surpris. Je pense qu'en fait, c'est une série qui est vraiment surprenante. Sous-titrage Société Radio-Canada